Évangile du 14 mai Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Si vous êtes mes amis, vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Mon commentaire est assez simple aujourd'hui. Qu'est-ce que Jésus nous commande? Quels sont ses commandements? Je retiens toujours les deux mêmes qui viennent d'un autre évangile, je crois, dans Luc. Aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute son intelligence, et aimez son prochain comme soi-même. Je dis souvent à la blague que je me sens un peu comme un câlinours. Au fur et à mesure que la trentaine progresse, j'arrondis un petit peu et je parle de l'amour tout le temps. Or, il faut bien saisir que dans le christianisme, l'amour est la pierre angulaire. Je vous ai dit, on a deux commandements. Aimer son prochain comme soi-même, c'est relativement simple. Encore qu'il faut bien saisir qu'il faut s'aimer, s'aimer dans tout ce qui fait notre force, notre grandeur et aussi notre petitesse, pour peut-être être capable de bien aimer son prochain. Mais le concept d'aimer son prochain, d'aimer les autres, est relativement simple. Quoiqu'encore une fois, aimer son prochain, ça ne veut pas dire aimer le suivant. Aimer son prochain, c'est celui qui a besoin de toi dans l'ici et maintenant. Aimer quelqu'un, ça ne se fait jamais dans l'hier ou dans le demain. Ça se fait toujours dans l'aujourd'hui de nos vies. Mais c'est aimer Dieu qui peut poser problème. Comment aime-t-on Dieu? Souvent, la première réponse que les gens vont me dire, ça va être de croire en lui. Effectivement, si j'aime quelqu'un, moi j'aime ma femme, j'ai confiance en elle. La deuxième réponse qu'on me fait souvent, ça va être de prier. Si j'aime quelqu'un, je communique avec elle. C'est la moindre des choses. J'aime mon épouse, je vais prendre le temps de la saluer tous les jours, je vais prendre le temps de lui dire que je l'aime. Ça coule un peu de soi, effectivement. Prier, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, mais je vous dis deux petites choses vite fait. La première, c'est que prier, c'est simplement quelque chose de vrai, de soi, à Dieu. Bien au-delà des formules, bien au-delà de la forme, des beaux mots. Dire quelque chose de vrai, de soi, à Dieu. Il y a des soupirs qui sont de grandes prières. Et n'hésitez pas, une fois de temps en temps, dans votre prière, recommencez par vous présenter à Dieu. Salut Seigneur, c'est Simon. Bon, je n'ai peut-être pas pris suffisamment le temps de prier dans les derniers jours, mais je tiens à dire que je suis gâté par la vie, que je suis heureux. J'ai la chance d'avoir une épouse, deux enfants. Et même si ça bouge parfois beaucoup plus que je voudrais à la maison, je suis heureux qu'il y ait de la vie dans ma vie. Merci Seigneur. Donc, on se rappelle une prière, quelque chose de vrai, de soi, à Dieu. Rien de compliqué, rien de nécessairement structuré. La deuxième proposition sur la prière, je vous propose de prier avec trois mots. Moi, j'ai eu la chance de grandir au niveau spirituel avec la communauté du Chemin-Neuve. Et on appelait ça la prière d'alliance. Merci, pardon, s'il vous plaît. Je t'acquine toujours en disant que la première fois, j'ai fait la prière avec mon garçon. Ça a fini par, merci Seigneur, il y avait du pouding à la garderie. Pardon Seigneur, j'ai mordu Kevin à la garderie. Et s'il te plaît, Seigneur, change Kevin de groupe à la garderie. Au-delà de la blague, je pense vraiment que c'est trois mots qui peuvent nous faire grandir spirituellement toute notre vie. Parce qu'être capable d'avoir une reconnaissance, d'avoir de la gratitude, c'est heureux pour toute la vie. Pardon, ça nous permet de nommer nos limites humaines. Et le « s'il te plaît », ça nous invite à ne pas se satisfaire de nous-mêmes, mais veuillez bien vouloir grandir dans l'amour. Alors, et le « pardon Seigneur » et le « merci s'il te plaît Seigneur », on dirait que c'est une espèce de tandem. « Pardon Seigneur, j'ai manqué de patience envers mes enfants cette semaine. S'il te plaît Seigneur, aide-moi à grandir dans la patience. » Mais finalement, comment on fait pour aimer Dieu? Si je dis que croire, oui, prier, oui, mais au-delà de ça, c'est la consigne du Christ, aimer plus petit que soi. Les plus petits, ce n'est pas de dire que mes enfants sont plus petits, je les aime, mais mon cousin est plus grand, j'y tape dessus. Non, l'idée, c'est simplement de dire que plus petit que soi, c'est celui qui a besoin de moi. Alors, ça finit par pas mal être tout le monde. Alors, comment on fait pour aimer? On doit aimer notre prochain, comment on fait pour aimer Dieu en aimant plus petit que soi? Et je trouve qu'il y a une belle logique à ça, parce que c'est clair dans ma tête que je ne ferai jamais de câlin à Dieu. Cependant, aborder mes garçons, leur dire que je les aime, m'occuper à l'occasion de notre petite soeur, ça, c'est des choses que je peux faire qui sont matérielles, qui sont tangibles. Dans une des lettres de Saint-Paul, Saint-Paul dit, « Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qu'il n'aime pas son prochain, celui qui aime Dieu qu'il ne voit pas, alors qu'il n'aime pas son prochain qu'il voit, est un menteur. » Je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Facile de dire qu'on aime ceux qu'on ne voit pas. Plus d'eux d'aimés nos proches. On continue avec les trois pistes de prière. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Je vous invite à simplement mesurer cet amour qui vous précède, qui nous précède. Vous avez eu des parents, vous avez été aimé. Que ce soit des parents biologiques ou adoptifs, il y a des gens qui vous ont aimé et c'est ce qui vous a permis de vous construire. Vous êtes en couple, il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a beaucoup d'amour qui nous précède et qui vont nous donner la force d'aimer. Essayez de prendre le temps de mesurer tout cet amour autour de vous. Le deuxième point, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Quelle est la grande volonté de Dieu pour chacun et chacune de nous? C'est que nous soyons heureux, profondément heureux. Prendre le temps d'essayer de nommer le fait que Dieu vous veut heureux, heureuse. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Tu nous aimes, il nous invite à aimer en retour. Et jusqu'où cet amour doit-il aller? Jusqu'au don de nous-mêmes. La mort n'est certainement pas une chose souhaitable. On ne veut pas que les gens meurent, on ne veut pas mourir. Mais on veut donner notre vie. C'est-à-dire que notre vie soit signifiante pour les gens autour de nous. Pour nos proches d'abord. Mais autant que possible que cet amour-là puisse prendre de l'ampleur et s'élargir tout au long de notre vie. Sur ce, un heureux temps pascal à vous. Bonne journée, bonne prière.